Alors, l'housing des joueurs est un souhait de l'équipe VAU depuis très longtemps. Cela ne semblait jamais convenir, il y avait des défis techniques à résoudre. Blizzard souhaite connaître les recours, les retours des joueurs, sur ce qu'ils attendent de cette fonctionnalité. Et sur ce qu'ils n'attendent pas. L'équipe n'a pas grand chose à partager sur l'housing des joueurs pour le moment. Il en aura beaucoup plus à partir du début de l'année prochaine. Début d'année prochaine, il y aura des news. La plus grande leçon à prise du fief a été le risque d'avoir un environnement instantié personnel qui nuirait aux expériences sociales du monde. Leur objectif pour le logement des joueurs est de créer un système qui soit social. Donc, techniquement, ils disent « Why not faire du housing ouvert à tout le monde ? » Tu peux visiter les maisons de tout le monde, quoi. Sans être invité. En gros, ce n'est pas instantié. Excusez-moi. En gros, ce n'est pas instantié. Tu viens dans le quartier où il y a les maisons. Tu rentres dans n'importe quelle maison. Tu voyages, quoi. Je vois le truc comme ça. Ce qui n'est pas, une fois, déconnant. J'entends les craintes de chacun. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur le débat. Parce que je pense qu'on en a assez parlé comme ça. Mais, ce n'est pas parce qu'on va avoir du housing, qu'on ne va plus parler à personne. Parce qu'aujourd'hui même, quand tu arrives en capital ici, personne ne te parle. Arrêtez de dire que les gens vous parlent. Moi, j'ai beau tourner dans la capitale, je n'ai pas d'interaction sociale. Les interactions sociales, à la limite, que j'ai, en dehors de ma guilde et de mes amis sur Bennett, c'est via le canal. En quoi ce canal-là ne pourrait pas être dans notre maison ? Enfin, je veux dire, le housing, ce n'est pas la mort du MMO. Pour ceux qui disent qu'il n'y a personne dans World of Warcraft, bisous. Bref. Donc, pourquoi pas, comme dans FF14, c'est des quartiers qui sont instantiés. Mais, du coup, dans ces quartiers-là, t'as pas... On va dire 50 maisons, ok ? Et que chacun se balade de maison en maison. Et tu fais le choix d'ouvrir ta maison ou non. Ça, c'est pas une très bonne chose. Et notamment, s'ils essayent de faire en sorte que ça ne soit pas un frein en ce qui concerne l'expérience sociale, c'est pas déconnant. Les FF n'ont jamais été conçus pour servir de housing. Leur but était de simuler une base de guerre. Pour faire la guerre à l'ordre de fer. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est bien. Parce qu'au moins, ils disent tout de suite, attendez, on fait toujours des comparaisons avec le FF, mais le FF n'était pas du housing. Le FF n'était qu'une feature qui servait dans le but de combattre la horde de guerre. Et là, il le dit très bien. Le FF était censé avoir un pouvoir de joueur qui leur était attaché. Ce qui pourrait déformer le gameplay de manière plus générale. le housing des joueurs n'est pas une fonctionnalité de pouvoir jouer. Donc, ils le redisent encore une fois. Le housing des joueurs n'influera pas dans le gameplay ou dans ta façon de jouer ou dans ta puissance. C'est vraiment un truc, tu le fais, tu prends du plaisir, tu le fais pas, ça ne va rien changer à ta putain de vie. Rien. Ça bug de ouf. Ensuite. Bien que le teaser ait montré une option de maison sur le thème de Stormwing, ça ne sera pas la seule option. Pareil. Ça veut dire qu'il n'y aura pas que des maisons type Hurlevent. Ok ? Ça veut dire que techniquement, c'est possible, fortement probable, qu'ils sortent différentes genres de maisons. Donc, cela veut également dire que ces sortes de maisons seraient hypothétiquement dans d'autres villes, dans d'autres capitales que Stormwing. Ils ne vont pas refaire un truc à l'ASL. Non, c'est sûr. Hero Blue. Logement des joueurs est une fonctionnalité permanente destinée à être étendue au fil des correctifs et des extensions. Donc, c'est une feature qui restera tout au long de l'extension. Pour de bon. Dans le jeu, en fait. Et bonne nouvelle. Moi, je trouve que déjà, rien que ça, ça rassure un peu. Ils ont la tête sur les épaules parce qu'ils disent qu'on ne veut pas entraver l'expérience sociale de chacun. En même temps, il y aura différents types de maisons. En plus de ça, ne vous inquiétez pas, c'est du vrai housing, ça ne sera pas du fief 2.0. Et ça n'influera pas sur votre façon de jouer. Donc, ne vous inquiétez pas. Et ça, il faut le souligner quand même. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Ce qui me fait un peu peur, c'est quand ils disent dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je suis toujours peur quand des devs, ils ne savent pas ce que les joueurs pensent. Est-ce qu'ils ont besoin de sortir des Google Docs pour qu'on leur dise ? J'ai un peu peur. Mais bon. Après, ils parlent de Undermine. Pas tout ça. Mais bon, au moins, sur le housing, c'était plutôt intéressant. Plutôt intéressant. On verra. De toute façon, on verra. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a une mauvaise chose. C'est parti.